Bonjour à tous et bienvenue sur Allons Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanouis, reposés et surtout sereins dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses ongles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation, sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du Village Fais Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parents, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo Fais Dodo. Bonjour. Chloé, je te remercie d'intervenir aujourd'hui sur le podcast, d'avoir répondu oui à notre invitation. Nous allons parler avec toi du postpartum, des difficultés que les mères peuvent rencontrer en postpartum par rapport à l'expérience que toi tu as pu vivre, mais aussi par rapport à tout ce que tu as pu sourcer, tout ce que tu partages autour de ça aujourd'hui. Avant de rentrer dans le livre du sujet, est-ce que tu veux nous dire deux mots justement sur qui tu es et sur ce qui t'a amené aujourd'hui justement à parler de tout ça ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je suis assurée en couple, j'ai une petite fille qui a 6 ans et je suis de formation, je suis infirmière depuis 2014 et j'exerce depuis deux ans en tant que consultante en périnatalité. Mon parcours c'est d'avoir beaucoup beaucoup travaillé auprès des enfants, en pédiatrie, en léonate, en tant qu'infirmière, voilà. Et quand ma fille est née, j'ai fait une dépression postpartum qui a duré deux ans, pour laquelle je n'ai pas été disons accompagnée comme il aurait fallu, je n'ai pas trouvé les ressources, en tout cas je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des ressources en tout cas pour d'une part être diagnostiquée et d'autre part du pouvoir aller mieux. Et donc j'ai erré comme ça pendant deux ans, ça a commencé rapidement après sa naissance, je l'ai aimé tout de suite très fort et en fait ça a déclenché chez moi, ça a réveillé beaucoup de traumatismes en fait chez moi. Les traumatismes, voilà, j'ai eu une enfance très difficile avec de la maltrépance, de l'inceste, etc. Et donc ça a réveillé en fait tout ça, l'arrivée de ma fille a réveillé tout ça. Et donc j'ai rapidement eu des angoisses, j'ai ressenti énormément de tristesse, j'ai été très très en colère, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de culpabilité, je ne dormais plus, j'avais une hyper-vigilance extrême. Enfin voilà, du coup ça a été très compliqué et je me suis rapidement dit, bon ben pépas, fête pour être mère, t'es nulle. Enfin voilà, tout ce schéma assez classique de la dépression postpartum et je suis du genre à m'accrocher, donc je me suis accrochée comme ça et quand ça a été terminé, je n'ai pas de moment précis, mais grossièrement au bout de deux ans je me suis dit, c'était le premier confinement et je me suis dit, c'était quoi le bus qui m'est passé dessus ? Et j'ai eu besoin de comprendre et donc du coup j'ai fait des recherches et en fait je suis tombée sur des articles qui parlaient de dépression postpartum, je me suis reconnue tout de suite, donc je me suis dit, ok t'as traversé ça. Donc j'étais tout de suite très en colère, je suis tombée sur le site de Maman Blue, ce que j'ai parcouru en long, large, en travers et je me suis dit, frère. Et du coup j'ai eu besoin en fait d'exprimer cette colère, mais aussi de partager en fait ce que j'avais vécu, parce que j'avais vraiment compris quand même que je n'étais pas seule et je me suis dit, mais on n'en parle pas en fait, on ne nous dit pas, on ne nous prévient pas en fait que ça peut, enfin qu'on n'est pas forcément heureuse quand on est au canton de l'Hermère et que ça peut brasser autant de choses. Et du coup j'ai créé un compte Instagram sans savoir utiliser Instagram pour partager, sensibiliser, témoigner, enfin voilà j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet sans trop savoir où ça allait mener. Et en parallèle je me suis inscrite pour passer un diplôme universitaire en psychopathologie périnatale, parce que j'avais besoin d'éléments concrets, de comprendre ce qui se jouait dans cette période périnatale, dans la tête des mères notamment. Et puis j'ai fait une thérapie, j'ai trouvé la bonne personne cette fois-ci pour comprendre pourquoi j'avais autant trébuché sur ma maternité, pourquoi ça m'était aussi difficile. Et au bout d'un an, j'ai fait tout ça, ces trois choses-là en parallèle. Du coup j'ai beaucoup grandi en un an, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup compris, et je me suis dit j'ai envie de partager ce que je sais, cette expérience aussi l'éplique qui peut permettre peut-être d'aider certaines personnes. Et du coup je me suis mise à monter en tant que consultante en périnatalité pour accompagner en fait les femmes dans des difficultés diverses qu'elles peuvent vivre dans cette période périnatale pour leur donner des clés, des outils, leur réfléchir ensemble, etc. Voilà, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans du coup que je fais ça, et en parallèle je fais partie de l'association Maman Blouse, je suis co-référente de la Seine-des-Marnes, on est trois, et je co-écris aussi avec Élise qui est la présidente de l'association pour Instagram depuis déjà un peu plus de deux ans pareil. Et le court Instagram a beaucoup grandi en fait, il y a eu beaucoup de... Enfin, ce que j'ai écrit a dû plaire, parce que ça m'a commencé. Et du coup ça a créé des opportunités de pouvoir faire entendre sa voix notamment. Je suis passée dans le podcast Bliss, ça a eu une audience assez importante, et suite à ça Larousse m'a proposé d'écrire un livre en co-écriture avec Élise, du coup parce qu'ils ont bien... Vous avez bien compris dans tout ce que je disais qu'Élise et moi on est tenus rapidement proches, et puis je parlais beaucoup de l'association, de son travail, etc. En fait c'était une évidence qu'on l'écrive à deux, parce que ça a potentialisé les connaissances, l'expérience. Enfin Élise, elle a quand même plus de dix ans d'expérience de bénévolat au sein de Maman Blouse, donc elle a une expertise parfois meilleure que certains professionnels elle-même. Et donc c'était, voilà, c'était une évidence, et puis on s'entend très bien, on fonctionne très bien ensemble, donc ça s'est très bien passé. Et donc ce livre est sorti il y a un peu plus d'un an, c'était le 4 janvier 2023 du coup. Et voilà, c'est un livre qu'on a voulu à la fois comprenant de la théorie, parce qu'on voulait que les professionnels par exemple puissent s'en saisir comme d'un outil, en termes de connaissances, en termes d'explication de certains phénomènes, mécanismes, etc. Mais on voulait aussi que les maires ou l'entourage aussi puissent s'en saisir comme un message. En fait on passe beaucoup de messages dedans, où il y a beaucoup de mots pour les mails, et puis surtout comme une ressource où on a vraiment tout un chapitre qui est dédié vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les acteurs de la prise en charge. Voilà, et puis il y a aussi un chapitre sur l'après, parce qu'on est toutes les deux désescapées, parce que la dépression postpartum, on s'en sort. Et c'était important pour nous de montrer que déjà il y avait un après, que c'était possible, qu'avec le bon accompagnement on pouvait vraiment s'en sortir, et voire même après ça vivre une vie parfois plus heureuse que celle qu'on vivait avant, se trouver finalement là-dedans, parce que ça permet de faire le tri aussi, ça permet de mieux se connaître, même si ça se fait dans la difficulté, dans la douleur, mais ça permet de pouvoir viser sur certains schémas, régler sur certains traumatismes, ça met à jour des difficultés, mais pour pouvoir aussi avancer, et on voulait aussi mettre ça en avant, on voulait que ce soit un message aussi d'espoir pour les mères qui traversent ça. Voilà. Ok, merci. Je pense que ça va parler à beaucoup de mamans, voire beaucoup de proches qui peuvent connaître ça justement pour des personnes de leur entourage. Alors j'ai plein de questions pour toi, on va essayer d'aller sur différents éléments par rapport à ce que tu as rencontré, mais du coup aussi par rapport à ce que tu peux voir en tant que consultante autour de la périnatalité. Je voulais commencer avec quelque chose de très simple, ce terme de dépression postpartum. Est-ce qu'il est médicalement posé ? Est-ce que c'est un médecin qui doit dire, ben là, madame, vous êtes en dépression postpartum ? Est-ce que ça peut être, tu vois, quelque chose de très passager, quelques jours, deux, trois semaines ? Ou alors non, c'est parce que ça dure qu'après, médicalement parlant, on vient poser ce diagnostic. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, tout diagnostic, quel qu'il soit, qui concerne la santé physique ou psychique, doit être posé par un médecin, a priori. En tout cas, la santé, ce qui concerne la psychiatrie, ce sont des diagnostics qui sont posés par des médecins. Donc voilà, seul un médecin peut dire si c'est une dépression postpartum ou pas. Après, quand on est familiarisé avec le sujet, on identifie assez rapidement quand même certains signes, certaines situations, on a quand même une intuition sur ce dont il s'agit. Il existe une échelle qui s'appelle l'échelle d'Edimbourg, pour s'en rappeler aussi EPDS, qui objective un petit peu, c'est une échelle chiffrée, qui objective un petit peu ce diagnostic, en tout cas qui peut l'appuyer justement de façon chiffrée. C'est un score, en fait, voilà. Et puis au-delà d'un certain chiffre, au-delà notamment de 13, on peut dire, voilà, éventuellement, on est sur une dépression postpartum natale. En tout cas, il y a des choses qui s'engagent, en tout cas, dans ce sens-là. Mais le diagnostic, il est double. Il peut être à la fois... Enfin, il est à la fois... Il peut être... Non, il peut, parce qu'on n'utilise pas toujours cette échelle-là. Mais il peut être à la fois très chiffré et objectif. Mais il faut toujours qu'il soit complété dans un diagnostic clinique. C'est-à-dire qu'il faut un échange, ça se passe aussi avec du non-verbal. Parfois, ça se lit aussi sur un visage, avec un décomportement, une façon même de parler, une façon de poser sa voix, une façon de poser son regard. Voilà, en fait, c'est un tout. Ça ne peut pas juste être parce que j'ai au-dessus de 13, que du coup, voilà, j'ai une dépression postpartum. Pas forcément, parce qu'il y a tout le reste, en fait, qui doit rentrer en compte. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on ne va pas dire aussi. Et puis tout ce qu'on va être, en fait. Et puis tout ce qu'on va engager aussi comme comportement. C'est vraiment tout ça qui fait le tout. C'est un trou qui est assez polymorphe, c'est-à-dire qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être assez délicat aussi à diagnostiquer. Il peut s'imbriquer aussi dans ce trouble d'autres troubles. Je pense notamment en troubles anxieux. Les deux sont très, très conjointement liés. Et d'ailleurs, souvent, ça coexiste, en fait, en même temps. Voilà, donc c'est assez délicat. C'est pour ça que c'est vraiment des diagnostics qui doivent être posés par des... Notamment des médecins, voire des psychiatres, en fait. Des personnes vraiment qui ont l'habitude dans ces métiers et qui connaissent assez bien, de façon générale, ce trouble-là et des personnes qui... Enfin, en tout cas, tous les caractères qu'il peut représenter. C'est-à-dire que tous les visages qu'il peut revêtir, si tu peux dire. C'est comme ça. Parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs visages à plusieurs degrés de gravité. Donc, voilà, c'est pas la même fin. On peut, des fois... Ça peut, des fois, presque passer inaperçu. Parce que, voilà, c'est un peu comme un serpent fluctuant. Et puis, parfois, c'est très bruyant. Ça retrouve le sévère qui va, voilà, tout de suite être marqué par des suicidaires assez rapidement. Enfin, voilà, des choses qui vont être plus bruyantes. La prise en charge, du coup, ne sera pas la même, par exemple. Après, la dépression post-natale, c'est, dans sa définition, on dit que c'est au trouble dépressif qui survient dans la première année de vie de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que de la naissance jusqu'à un an, on peut déclencher une dépression post-natale. Ça veut pas dire qu'elle va être diagnostiquée forcément dans ce moment-là. Elle peut être diagnostiquée, par exemple, deux ans après. Mais quand on fait l'anamnèse, en fait, on retrouve des signes très souvent au cours de la première année. En tout cas, dans la définition, ils se sont entendus sur cette durée de la première année. C'est pas quelque chose de transitoire. C'est pas comme le baby blues, par exemple. Le baby blues, c'est quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que la limite, c'est 15 jours, voire 30 semaines, si vraiment ça décroît. On est vraiment sur quelque chose de très marqué en termes de durée. La dépression post-natale, malheureusement, elle peut s'étendre vraiment sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui est certain, c'est que plus rapidement elle est prise en charge, plus rapidement on a des résultats et on peut s'en sortir plus vite. Voilà. Donc, il y a un véritable intérêt à avoir un diagnostic précoce pour pouvoir avoir des soins qui s'engagent rapidement derrière. Et alors, par rapport à ton parcours selsomélatoire, qu'est-ce qui fait que finalement, ça a mis autant de temps pour être diagnostiqué ? C'est-à-dire que toi, tu ne t'es pas sentie bien pendant longtemps, pendant deux ans, comme tu nous expliquais. Est-ce que tu en avais parlé à ton médecin, mais finalement, comme tu le disais, c'est dur de poser un diagnostic et du coup, ça n'a pas été identifié. Parce que tu parlais aussi de frustration quand tu as découvert ce que ça pouvait être et puis où ça avait pris racine, etc. Qu'est-ce qui fait que parfois, pour certaines femmes comme pour toi, ça peut prendre autant de temps ? Parce que chez vous, il y a une errance comme ça qui est douloureuse. Il y a plusieurs biais. Déjà, la santé mentale en France, à mauvaise presse, donc ce n'est pas quelque chose avec lequel on est souvent familier, c'est quelque chose qui fait peur. Et d'associer santé mentale et maternité qui, elle, la maternité est mise sur un piédestal, c'est joli, c'est rose, il y a des paillettes, etc. Ça ne va pas de pair, donc on a du mal déjà à associer les deux, à se dire que c'est possible, en fait. Déjà, de façon générale, dans la population, de façon générale, la dépression post-natale est très peu connue, quand même. Il y a une nécessité d'aller démocratiser ce terme et d'aller permettre aux gens d'avoir une meilleure connaissance de ce que c'est et de pouvoir, du coup, peut-être mieux observer certains signes. Parce que quand même, le propre, quand même, de la salle en dépression post-natale, c'est justement la parole qui est bloquée. Très souvent, parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'une jeune mère, on attend d'une jeune mère qu'elle soit heureuse, on n'attend pas qu'elle soit déprimée. Et puis, il y a la honte, du coup, qui est liée à ça. Justement, c'est loin de l'idéal sociétal, maternel, mis justement sur un piédestal. Donc, on a honte, on a honte aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur. On a honte de certaines pensées qu'on peut avoir. Il y a aussi la peur qu'on s'imagine qu'on va faire du mal à son bébé. Enfin, si on en parle, l'autre peut se dire, oh, elle va faire du mal à son bébé ou elle n'aime pas son bébé. Et souvent, les femmes, ce qu'elles verbalisent, c'est la peur que le bébé soit placé, en tout cas, qu'il y ait quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là que la parole se bloque. Ensuite, il y a quand même un souci aussi de formation des professionnels. C'est-à-dire que les professionnels du champ périnatal, qui sont quand même assez nombreux, parce que, notamment, je pense aux pédiatres, je pense aussi à l'ostéopathe, le kiné, etc., ne sont pas toujours sensibilisés, au-delà d'être formés, mais même juste sensibilisés sur le sujet. Et, en fait, vogue avec des a priori, en fait, sans avoir de connaissances solides et réalistes, surtout de ce qu'est vraiment la dépression post-natale. Et puis, il y a aussi une crainte, pareil, c'est pareil. Est-ce qu'il est raisonnable d'aller demander à un professionnel de poser certaines questions s'il n'a pas de ressources derrière à donner ? C'est pareil, c'est tout l'enjeu d'aller développer son réseau, d'avoir des ressources, d'avoir des personnes vers qui ? Des personnes, des associations, des structures, peu importe, vers qui orienter cette femme ? Parce que c'est bien beau d'aller identifier quelque chose, mais qu'est-ce que j'en fais derrière ? Donc, il y a un manquement à la fois de connaissances sur le sujet pour pouvoir identifier, mais aussi, qu'est-ce que je fais de ces femmes-là derrière, en fait ? Donc, parfois, il y a peut-être certaines questions qui ne sont pas posées, ou certaines choses observées qui ne sont pas mentionnées, ou certaines questions de la mère qui peuvent être balayées, parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour faire quoi que ce soit derrière. Après, ça peut être aussi un sujet qui dérange. Encore une fois, la santé mentale en France peut être un sujet délicat. On n'est pas tous à l'aise avec ça, avec les troubles de santé mentale. On ne sait pas tous quoi faire de ça, quoi dire. Et donc, parfois, on élude un petit peu ce sujet-là. Voilà. Et moi, dans mon cas, quand ma fille a eu trois mois, moi, je travaillais en néonète à l'époque, quand ma fille est née. J'étais un salaire de néonète. Et quand j'ai voulu reprendre le travail, je n'ai pas pu. Et j'ai vu, du coup, la psychologue de la maternité. Et on a beaucoup parlé du travail. Moi, j'étais persuadée que mon travail ne me convenait plus. Et du coup, c'est pour ça que je n'allais pas bien. Et en fait, j'ai eu des idées suicidaires. Et on lui en épargnait. Je lui ai demandé... Je ne pensais pas quand même que je fais une dépression, parce que l'autre jour, j'ai eu envie de me tuer. Je pensais quand même... Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas cool. Et elle m'a dit, non, non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. Et du coup, moi, je me suis dit, ah, ok, du coup, ce n'est pas ça. Donc, du coup, je me suis dit, ok, Chloé, tu es juste nulle. Ce n'est pas fait pour être mère. Donc, tu vas essayer de te débrouiller comme tu peux. Et puis, voilà. Et puis, elle m'a orientée vers un collègue pour faire une thérapie. Parce que je pense qu'elle avait quand même identifié que j'avais beaucoup de squelettes dans mes placards et que j'avais besoin d'une thérapie. Sauf que la personne vers qui elle m'a orientée, c'était un psychanalyste qui n'était pas du tout adapté. C'est-à-dire que je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Ce n'était pas un accompagnement qui était adapté. Donc, j'ai lâché l'affaire. Parce que je ne m'y retrouvais pas, en fait. Il faut savoir quand même que la dépression post-natale, elle, comment dire, cognitivement, n'est plus vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés de concentration, il y a des difficultés, des fois, à élaborer certaines choses, les troubles de la mémoire, etc. Déjà, dans le post-partum, il y a des troubles de la mémoire. Et donc, c'est extrêmement chronophage de faire des démarches pour demander de l'aide. Déjà, demander de l'aide, c'est quand même compliqué. Il faut baisser la garde, quand même. Et puis, c'est extrêmement chronophage de trouver qui, quoi, comment, enfin, voilà, quelle personne peut m'aider, etc. Et surtout, quand on ne sait pas vraiment m'aider par rapport à quoi. Enfin, du coup, c'était tellement flou que moi, je n'avais pas du tout. Enfin, là, j'en parle avec 5 ans de presque 6 ans de recul. C'est facile. Là, j'ai une clairvoyance complète sur tout ça. Mais en plein dedans, moi, je me disais juste, enfin, c'est bof, quoi. Enfin, ça ne m'a pas, quoi. Et je ne savais pas quoi, de comment, de pourquoi. Donc, j'ai lâché. Enfin, voilà, j'ai été un peu découragée. Et j'ai fait des choses par moi-même, en fait. J'ai coupé les pommes avec ma mère, que ma fille avait 18 mois. Voilà. Enfin, j'ai identifié qu'il y avait certains nœuds. Donc, j'ai agi sur ces nœuds-là, disons-moi, toute seule. Et le temps aussi fait que, la dépression post-natale, elle finit par passer. À un moment donné, même si on n'y fait rien, on se sent quand même un peu mieux. Alors, parfois, elle peut glisser vers autre chose. Elle peut glisser vers une dépression caractérisée. Elle peut glisser vers un burn-out. Mais on sort quand même de cette dépression post-partum. Parce que, du coup, quand on sort du post-partum, du coup, les problématiques sont différentes. Mais voilà, moi, je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes. Je suis peut-être... Avec du recul, des fois, je me dis, est-ce que j'ai assez dit ? Est-ce que j'ai bien dit ? Est-ce que j'ai encore, parfois, cette culpabilité où je me dis, mais est-ce que tu as vraiment... Enfin, est-ce que tu as vraiment dit ce que tu ressentais ? Est-ce qu'on a compris ce que tu avais... Vraiment ce qui se passait en toi ? En même temps, je me dis... Enfin, moi, aujourd'hui, je suis formée. Une femme qui a un bébé de trois mois qui me dit... J'ai des idées suicidaires. Moi, j'ai un warning qui s'allume et tout de suite, j'ai un plan d'action. Enfin, c'est une femme qu'il faut tout de suite organiser vers des urgences, notamment. C'est une urgence psychiatrique, en fait. À partir du moment où il y a des idées suicidaires, il y a quelque chose à faire d'assez... Bah, d'urgence, quoi. Je n'ai pas d'autres mots. En tout cas, il y a une prise en charge adéquate et rapide qui doit se mettre en place. Et une prise en charge contenante et vraiment aidante, quoi. Avec des professionnels formés et guéris, quoi. Donc, je me... Oui ? Oui, non, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Je me posais la question de s'il y avait une distinction, justement, dans la prise en charge entre la dépression et la dépression postpartum. J'entends si elle arrive au même moment. C'est-à-dire que là, de ce que je comprends, c'est que cette dépression postnatale, elle est vraiment en lien avec le fait de devenir un mec et tout ce que ça vient réveiller, évoquer, mettre l'emphase dans le quotidien. mais peut-être que d'un point de vue timing, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi d'autres événements qui arrivent dans la vie de cette mère, mais pas en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'individu, et qui peut créer une situation de dépression. Ça arrive, voilà, c'est corrélé, mais il n'y a pas forcément... Déjà, ça, c'est possible. Et ensuite, est-ce que la prise en charge vient être différente ? Oui, ça, c'est possible. Après, la prise en charge, non, elle n'est pas... Elle peut être différente dans le sens où une dépression postpartum, comme elle vient questionner quand même le rapport à la maternité, c'est, en fait, devenir mère, réveille des choses, met en lumière certaines choses, ouvre la boîte de Pandore, ou, voilà, fait décompenser sur certains points. En tout cas, on va forcément travailler sur, justement, la maternité, le rôle de mère, le lien mère-enfant, voilà, tout ce que ça implique, l'identité qui va bouger, enfin, voilà, le rapport à la famille, etc. Enfin, donc, quand vraiment il y a une dépression postpartum, c'est quand même, en plus, que la personne soit formée spécifiquement aux difficultés liées à la périnatalité, qui est une période vraiment particulière de vie. C'est comme l'adolescence, en fait. C'est des périodes qui sont singulières et charnières dans une vie et qui mobilisent, en fait, des mécanismes assez particuliers, en tout cas psychiquement. Il y a vraiment des choses assez spécifiques qui se rejouent dans ces périodes-là et connaître ça, en fait, ça permet de mieux comprendre et de pouvoir accompagner, des fois plus finement, dans ces périodes-là, les femmes, en fait. Après, fondamentalement, quand on traverse une difficulté psychique, pouvoir en parler, avoir un espace de parole et d'écoute, c'est ce qui est fondamental, en fait. C'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir élaborer, de pouvoir mettre en lumière certains mécanismes ou de pouvoir déjouer certains mécanismes, de pouvoir travailler sur des traumas. Notamment, je pense, il y a une prise en charge très souvent, enfin, pas souvent, quand même assez importante, je trouve, dans la périnatalité en psychotrauma. Je trouve assez, globalement, un passage un peu obligé, en tout cas sur ce plan-là, parce que ça réveille quand même beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis, voilà, après, c'est... Ça dépend. Après, des fois, on peut avoir aussi besoin d'un traitement. tout va dépendre aussi de ce que ça va mobiliser. On sait notamment que la période périnatale génère énormément d'anxiété, déjà de base. Et donc, la dépression post-natale par-dessus, c'est une anxiété qui est majorée. Et du coup, peut-être que l'anxiété est plus importante que simplement... Enfin, que dans une dépression caractérisée, il y a aussi une anxiété, mais qui sera peut-être moins importante du fait que ce n'est pas dans une période fondamentalement de vulnérabilité. En fait, l'adaptation de post-partum, c'est une galère dans la galère. Le post-partum, c'est déjà un sujet. C'est déjà une période de grèves, de grands bouleversements, de remaniements psychiques. On marche sur des plaques tectoniques. C'est la première année, en tout cas, de vie d'un enfant. C'est des réussites, des échecs. C'est... On teste des choses chaque jour. On s'adapte presque à chaque instant. Donc, c'est extrêmement insécurisant. Et c'est extrêmement, enfin, challengeant. C'est-à-dire que c'est une des pertes de repères presque quotidiennes qu'il faut se réinventer. Et en plus, on se rencontre aussi. On se rencontre justement dans les victoires, dans les échecs, dans nos capacités. Mais on se rencontre aussi à travers son enfant. Enfin, ça mobilise en fait énormément de choses. Ça questionne le couple. Ça questionne nos relations aux autres. Ça questionne notre relation au monde. Combien de femmes disent mais bon, en fait, mon travail n'a plus de sens. Bien évidemment, parce que la maternité, c'est tellement puissant que parfois, on peut avoir l'impression que plus rien. En fait, à côté, on a de saveurs, on a de goûts tellement ça a été un tsunami. On peut vivre d'ailleurs une matrescence extrêmement puissante qui n'est pas de la dépression postpartum mais qui est tellement puissante que c'est un tsunami qui vient tout ravager sur son passage et qui remet tout un peu en mouvement et en perspective. Souvent, les femmes disent je ne suis plus la même. Fondamentalement, nous, on n'est plus la même parce que même dans le cerveau, on a des revaniements qui se font. On a par exemple, on sait que l'hippocampe va rétrécir ses organes de la mémoire au cerveau. Je vais le gariser. Il rétrécit de 5% dans la période périnétale et il ne va reprendre sa taille qu'au bout de 2 ans. Donc, il y a vraiment même neurologiquement des modifications qui se voient en fait sur les imageries donc ce n'est pas juste en fait le problème c'est qu'on vit dans une société qui est en tout cas qui fiche les choses sur ce plan-là on te dit et un enfant parce que déjà il faut que tu aies un enfant sinon tu n'es pas une vraie femme ça paye un enfant en fait il ne sert à rien parce qu'à la base c'était là pour ça déjà voilà pression on vend ça comme une fin en soi combien de mères en fait se disent c'est un peu l'objectif de ma vie et finalement ils se rendent compte qu'en fait ce n'est pas si alors elles aiment leur enfant elles sont épanouies mais voilà ce n'est pas une fin en soi justement ça ne suffit pas et fort heureusement en fait fort heureusement qu'on a bien d'autres aspects dans notre vie qui peuvent nous apporter et nous épanouir sinon ça serait aussi beaucoup de pression à mettre sur les épaules de nos petits enfants mais mais voilà j'ai perdu le fil je ne sais plus où j'allais mais en tout cas c'est déjà une période où c'est extrêmement compliqué de vivre tout ça en un temps record ce que je voulais dire c'était ça c'était on nous demande en fait de revenir en ayant eu un enfant comme si on n'en avait pas comme si rien n'avait changé comme si on était resté la même il y avait juste une pause dans le temps mais en fait cette pause dans le temps parfois c'est un monde qui qui passe d'un enfin qui va à l'envers en fait c'est à dire c'est un monde qui peut faire un 360 tellement en fait on a vécu un chamboulement énorme et donc on ne peut pas nous demander de revenir à la même place et être la même alors que parfois on n'en est plus du tout et puis c'est pas forcément négatif parce que souvent on dit t'as changé on me disait tout le temps oh Chloé t'as changé et en fait je percevais ça comme quelque chose d'extrêmement négatif alors qu'en fait alors et moi je le percevais comme ça aussi parce que je me disais mais c'est vrai je me reconnais plus je ne comprends pas pourquoi est-ce que maintenant je suis comme ça etc et en fait alors moi c'était différent parce que c'était dans le cadre dans la dépression postpartum donc ça a été vraiment emprunt d'une grande souffrance mais finalement c'est ce qui m'a aussi permis de me rencontrer en fait c'était plutôt avant que je n'étais pas vraiment moi-même parce que j'avais bah beaucoup de barrières j'avais beaucoup de justement de non-dit même en moi-même je n'avais pas accès à plein de parties de moi je n'avais pas accès à plein d'informations auquel j'ai eu accès après alors ça a été extrêmement terrible clairement mais ça m'a permis de me reposséder et de voilà de savoir vraiment finalement qui j'étais ce que je voulais d'asseoir beaucoup plus mes opinions voilà donc en tout cas d'avoir et en même temps de m'ouvrir aussi je trouve que je me conclue ouverte depuis que j'ai devenue maman voilà en tout cas ça peut avoir vraiment un véritable un véritable intérêt en tout cas on peut vraiment se rencontrer et s'apaiser être plus apaisé aussi avec soi-même après mais ça se fait moi je dis souvent c'est comme une épilation c'est à dire que sur le coup c'est pas agréable ça fait mal mais après on est content c'est plus vrai Louis je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que tu nous as dit au début de notre échange comme quoi c'était polymorph trop de l'être polymorph donc il peut être plus ou moins discret comme tu le disais ou alors effectivement très criant très prononcé est-ce que tu pourrais vous donner peut-être quelques signes qui parleraient éventuellement aux personnes qui nous écoutent ou même par rapport aux entourages de chacun qui doivent faire réagir on peut pas juste mettre sous le tapis en se disant c'est bon ça ira mieux demain chaque jour on se dit que ça ira mieux demain est-ce qu'il y a des choses quand même qui doivent alerter déjà la personne en elle-même mais aussi l'entourage parce que comme tu le disais parfois on n'a plus tout à fait la possibilité de réfléchir de s'organiser en l'attention soi-même dans cette période-là du postpartum et donc il faut parfois que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse aussi alerter comment repérer et puis après comment transmettre parce que tu le disais tout à l'heure est-ce que j'ai bien dit etc moi comme ça de l'extérieur j'aurais tendance à dire c'est plutôt aux professionnels autour peut-être vraiment à l'écoute et de vous comprendre mais effectivement on peut se dire comment je partage telle ou telle chose qui m'arrive donc voilà les signaux d'alerte et puis après comment partager ça avec les personnes qui de près ou de loin peuvent nous aider ok au niveau des manifestations il y en a notamment alors deux principales parce que c'est le propre justement de toute dépression donc ça va être une grande tristesse on parle de plusieurs crises de pleurs par jour pendant plusieurs jours plus de 15 jours notamment c'est à dire qu'on peut pleurer je ne sais pas 3, 4, 5 fois par jour pendant plusieurs heures et ça vraiment sur une durée prolongée c'est quelque chose de vraiment répété avec une grande tristesse mais qui est vraiment une grande souffrance qui est vraiment présente tout le temps et très 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 pesante et une perte de plaisir pas forcément on ne sait pas forcément pourquoi on est triste moi par exemple je ne comprenais pas j'étais très triste mais vraiment enfin une tristesse mais un truc qui venait un truc très archaïque et j'ai compris après pourquoi moi j'ai eu des violences bébé et en fait je revivais toutes les violences que j'ai eu bébé à travers mon bébé quand mon bébé pleurait par exemple c'était comme si c'était moi qui pleurais et enfin voilà ça me faisait en fait ça faisait des espèces de magma dans ma tête voilà donc une grande un truc vraiment viscéral quoi souvent ce que les femmes décrivent c'est ça c'est une envie c'est impérieux en fait il y a vraiment un truc il ne faut pas s'en empêcher qu'on ressent cette tristesse qui est écrasante et c'est très compliqué justement quand on est dedans de prendre le recul de faire le pas de recul et se dire qu'est-ce qui se passe donc on ne comprend pas donc on met ça des fois sur le dos de ah bah oui je ne sais pas son body est rose alors que je voulais un body bleu du coup ça vient se matérialiser voilà je suis fatiguée ça vient se matérialiser sur des petites choses alors qu'en fait la vraie raison en tout cas les vraies raisons sont complètement autres donc et ensuite la perte de plaisir c'est caractéristique en tout cas de toute ça de toute dépression la dépression quelle qu'elle soit mais je vais parler de la dépression postpartum c'est une tâche d'entrée c'est-à-dire qu'en fait elle vient toucher toutes les sphères de la vie c'est pas comme par exemple le burn-out quand on extrait la personne du de la sphère qui pose problème donc que ce soit la sphère parentale professionnelle familiale etc elle se sent bien quelqu'un en burn-out professionnel en burn-out de travail ça se passe bien c'est quelqu'un qui va pouvoir du tout travailler après sur soi et qu'autant qu'il n'est pas dans le milieu professionnel ça va la dépression postpartum la femme ne va bien jamais c'est très mal dit ce que j'ai à dire mais c'est pas grave c'est vraiment pas travailler ça va pas elle est avec sa famille ça va pas elle est avec son bébé ça va pas voilà c'est vraiment permanent c'est-à-dire que quelqu'un de voler avec bébé pendant une ou deux journées ça va mieux en fait non en tout cas il y a des alors ça peut être majoré bien évidemment par le manque de sommeil par la responsabilité aussi par tout ça donc il y a peut-être des choses qui vont s'apaiser elle va être un peu plus reposée on sait que quand on est fatigué on a moins de défenses du fait on prend tout plus à coeur les émotions sont submergées enfin voilà ça vient jouer aussi bien évidemment sur notre comportement mais ça va pas faire taire la douleur c'est-à-dire qu'on va peut-être être plus reposée être un peu plus apaisée sur ça physiquement peut-être mais psychiquement il y a vraiment une on parle de fatigue émotionnelle en fait il y a vraiment quelque chose qui persiste ça c'est pareil c'est assez significatif une femme qui va avoir l'occasion de pouvoir vraiment se reposer deux ou trois jours et qui va dire en fait je suis épuisée en fait c'est une fatigue vraiment une fatigue psychique c'est un épuisement en fait c'est pas juste il suffit pas de dormir trois nues pour se sentir mieux ça n'a rien à voir en fait parce que c'est aussi toute l'anxiété toutes les pensées parasites en fait qui sont et toutes les actions qu'on met en place du coup pour aller contrer ça en fait qui prennent une énergie incroyable en fait donc c'est une fatigue qui est autre que de la fatigue physique bah du coup j'en viens à ça en fait c'est souvent un épuisement avec des troubles du sommeil alors souvent les troubles du sommeil sont liés à ce qu'on appelle une hypervigilance ou de l'anxiété l'hypervigilance c'est dans l'anxiété l'hypervigilance en fait elle est physiologique au moment de la naissance de l'enfant parce qu'elle est nécessaire c'est à dire que quand le bébé le petit bébé être humain arrive sur terre il ne peut pas se survivre tout seul il faut que ses parents prennent soin de lui pour qu'il puisse survivre et donc pour ça il y a un mécanisme qui a aussi été théorisé par Winnicott notamment qui s'appelle la préoccupation maternelle primaire c'est vraiment cet état en fait d'hypersensibilité d'hypervigilance dans laquelle la mère est plongée pour pouvoir en fait en gros hyper capter son bébé c'est l'espèce de super pouvoir qu'elle va développer pour pouvoir anticiper presque les besoins de son bébé pour que celui-ci puisse survivre au mieux donc la nature est bien faite en tout cas l'être humain est bien faite on est programmé pour ça alors parfois ça a des difficultés à s'activer pour certaines raisons mais en tout cas à la base on est programmé pour ça mais du coup cet état crée une hypervigilance qui du coup est physiologique au début qui est nécessaire pour la survie du bébé mais qui est censé s'estomper au fur et à mesure qu'on prend confiance aussi dans son rôle etc c'est des choses qui s'apaisent dans la déprise son post-natal on observe que l'hypervigilance elle est extrêmement marquée voire elle s'aggrave si je puis dire c'est à dire que par exemple la question qu'on peut poser à une mère c'est on ne pose pas à une mère évidemment est-ce que vous dormez parce qu'elle va dire non avec jeune maman mais par contre on peut lui demander est-ce que vous dormez quand votre bébé dort et si elle répond non c'est là qu'on peut venir questionner pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui vous empêche de dormir ça c'est un signe généralement assez évocateur parce que jeunes parents on est plus en manque de sommeil donc généralement dès qu'on a l'occasion on dort en tout cas notre système en tout cas c'est ce qui l'attend mais par contre si notre système est tellement en vigilance qu'il ne peut pas s'apaiser en tout cas et dormir c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà donc j'ai parlé de l'anxiété je vais me permettre de faire le lien avec notamment les phobies d'impulsion qui font partie des troubles anxieux c'est un toque c'est à dire que c'est quand notre anxiété est très forte en gros il va falloir qu'elle trouve une voie d'expression il va falloir que le seau puisse se vider un petit peu sinon ça ça explose en fait et donc l'anxiété peut trouver ce moyen là c'est à dire qu'on va se voir par exemple on passe devant l'escalier on va se voir faire tomber le bébé dans l'escalier on donne le bain au bébé on va se voir soit le faire glisser dans la baignoire soit le noyer etc etc on va se voir comme ça comme si on avait une télé devant soi et qu'on voyait quelques milliers de secondes en fait une scène où on se voit soit faire du mal à son bébé ou soit qu'il arrive quelque chose à son bébé il faut savoir qu'une jeune mère est tellement préoccupée justement préoccupation maternelle primaire par son bébé tellement préoccupée aussi par cette responsabilité qu'elle a justement de ce bébé bah que elle veut que rien lui arrive et qu'en fait elle est elle va développer en fait de l'anxiété par rapport à ça et cette anxiété bah du coup elle se sentit par ce biais là mais du coup c'est une manifestation de peur donc il n'y a rien d'intentionnel on n'est pas dans un délire on n'est pas dans quelque chose de je veux faire du mal à mon bébé justement c'est l'inverse je veux qu'il lui arrive jamais rien parce que je l'aime trop et que c'est mon bébé quoi je veux le protéger à fond mais du coup j'ai tellement peur de ne pas le protéger assez de ne pas être à la hauteur de ne pas être ouais de ne pas être une assez bonne mère pour lui qu'en fait bah du coup j'ai plein d'anxiété par rapport à ça et ça se manifeste comme ça le problème de ça c'est que ça crée énormément de culpabilité parce qu'on ne comprend pas on se dit mais attends moi je ne veux pas faire ça j'aime trop parce que je ne comprends pas c'est horrible et ça crée des situations d'évitement des conduites d'évitement c'est-à-dire que par exemple je ne sais pas justement l'exemple du bain si à chaque fois qu'on donne le bain on a ces visions-là bah en fait on ne va plus donner le bain parce qu'on se dit mais attends à chaque fois que je donne le bain je vois ça c'est horrible enfin je ne peux plus donner le bain et le problème c'est que quand on a des objets d'intuition sur beaucoup de choses et beaucoup de fois dans la journée bah c'est que ça peut créer un figement en fait ça peut créer quelque chose de on n'arrive plus à fonctionner normalement et c'est là que ça peut devenir aussi problématique donc c'est l'anxiété vraiment qui prend en tout cas ce pendant-là et il y a beaucoup de phobie d'impulsion dans la période périnatale mais même en dehors tu as dépensé son postpartum c'est quelque chose qui est assez fréquent mais les femmes n'en parlent pas parce qu'elles ont extrêmement peur justement qu'on se dise tu veux faire du mal à ton bébé t'es une horrible mère parce qu'elle se considère toute jeune mère se considère comme une horrible mère à un moment donné on est très 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 sévère dans notre jugement envers nous-mêmes on est notre propre ennemi à ce moment-là parce qu'on est tellement vulnérable en fait on a besoin d'être de s'être rassuré et d'avoir des validations aussi du fait que cette tâche si énorme qu'il nous est confiée qu'on va vraiment réussir à la mener à bien et qu'on est la personne de la situation voilà mais ça on va avoir besoin qu'on nous le prouve et voilà d'être validé aussi par rapport à ça ensuite il va y avoir des troubles de l'appétit aussi dans la dépression une grande irritabilité beaucoup de colère énormément de colère avec voilà parfois des comportements qui peuvent être agressifs ça ça peut avoir des conséquences assez si je puis dire dramatiques parfois sur le couple notamment parce que c'est très souvent comme on ne s'autorise pas de ressentir exprimer de la colère parfois face à son bébé devant son bébé ben il faut bien que quelqu'un d'autre prenne donc ce quelqu'un d'autre souvent c'est le conjoint et puis surtout le conjoint qui lui va reprendre le travail plus tôt et qui peut être vu comme quelqu'un qui abandonne en tout cas il y a plein de choses comme ça qui peuvent se jouer et du coup ça peut créer de gros conflits au niveau du couple aussi au niveau de la famille au sens large après il va y avoir comme j'ai dit des troubles cognitifs des troubles de la concentration ils nous rendent culpabilité voilà après il y a un risque suicidaire avec des idées suicidaires alors il n'y a pas très peu en tout cas de scénario d'élaboration de comment etc c'est plus j'en peux plus je veux que ça s'arrête des fois les femmes disent moi je rêverais d'avoir un accident pour être hospitalisé pour pouvoir dormir pour pouvoir en fait me mettre en off mais juste en pause parce que j'aime mes enfants et que je ne veux pas mourir mais en fait je voudrais juste que ça s'arrête en fait et on est tellement désespémé parfois qu'on ne sait pas tout ça oui vouloir échapper mais surtout vouloir que la souffrance s'arrête en fait que le mal qui nous ronge on a l'impression d'être rongé de l'intérieur par un truc qu'on ne maîtrise pas on a l'impression comme si on était dirigé par un monstre et de devenir en fait ce monstre parce qu'on se voit agir on se voit avoir des excès de colère on se voit pleurer toutes les larmes de son corps juste parce que on a oublié je ne sais pas juste parce que on ne trouve pas ses clés juste parce que on est dans des situations des choses qui sont on n'arrive plus du tout à gérer en fait des petits tracas ou des problématiques qui habituellement se gèrent assez facilement au quotidien parce qu'on arrive à prendre du recul parce qu'on arrive à se réguler émotionnellement tout seul parce que voilà il suffit de rester d'aller deux minutes et ça passe là on est en hyperactivation tout le temps en fait on est sorti de sa zone de sa fenêtre de tolérance tout le temps c'est aussi un point d'alerte le fait qu'on se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose de disproportionné entre les choses qui se passent de façon objective et ce qu'on se rend quand il y a un tsunami pour quelque chose qui est non-musculé et qui ne voulait pas réagir avant cette disproportion peut nous faire dire non là vraiment il y a quelque chose qui ne va pas oui soi-même parfois ça peut être difficile mais l'entourage en tout cas ça peut être un point d'alerte et surtout comment dire parfois on va dire oh elle est chiante depuis qu'elle est venu mère elle n'est pas chiante en fait elle ne va pas bien c'est pas pareil et donc là à partir du moment il y a quelque chose qui interpelle on se dit quand même ce comportement répété répétitif on sent qu'elle s'enlise que la personne s'enlise en fait dans ce comportement on sent qu'il y a une anxiété qui est majeure avec des préoccupations souvent très centrées sur le bébé ou ça peut être centré sur soi aussi en termes de maladie par exemple mais par exemple une femme qui consulte je ne sais pas deux fois par semaine le pédiatre ça ça doit poser question ça ça doit alerter c'est des comportements qu'ils doivent alerter ou quelqu'un qui est en boucle sur un sujet notamment le sommeil le sommeil des bébés quelqu'un qui est en boucle en boucle en boucle sur un sujet qui va cristalliser sur quelque chose en particulier mais avoir des propos vraiment en boucle ça c'est synonyme aussi d'une anxiété alors il y a peut-être également en effet une problématique qu'elle soit physique par rapport au bébé peu importe mais ça doit aussi le comportement de la mère en tout cas par rapport à ça doit alerter sur son état c'est suite à elle sur comment elle se sent par rapport à ça et comment elle gère justement ça alors justement par rapport à tous ces signaux qu'est-ce que la mère ou qu'est-ce que l'entourage peut faire vers qui on se tourne et puis j'imagine que même si du premier coup c'est pas vraiment l'idéal comme ce que toi tu as pu vivre il ne faut pas baisser les bras il faut se tourner vers encore d'autres personnes jusqu'à trouver le soutien dont on a besoin mais quelle serait la première démarche finalement la première démarche c'est d'en parler à un professionnel de santé que l'on côtoie déjà peut-être ça peut être sa sage-femme son médecin l'ostéopathe en qui on a confiance peu importe vraiment quelqu'un justement en qui on a confiance avec qui il y a déjà une alliance thérapeutique quelqu'un on sait que par exemple si on lui parle de telle chose il ne va pas dire soit occulté soit dire c'est rien ou soit jugé voilà il faut qu'on se sente le fameux ça va passer ça ira mieux ne vous inquiétez pas c'est parce que voilà donc c'est vraiment déjà finalement peu importe le professionnel mais quelqu'un ouais en qui on a confiance et quelqu'un dont on sait qu'il va se saisir de l'information il va en faire quelque chose il ne va pas balayer ça donc ça peut être voilà un professionnel on appelle ça des professionnels de première ligne en fait ceux qu'on rencontre sa sage-femme on la côtoie énormément dans la période du postpartum son médecin aussi éventuellement ils disent ça peut être l'ostimopathe le kiné enfin peu importe et ensuite soit ce professionnel-là va orienter les femmes d'avoir une prise en charge adaptée donc c'est souvent un professionnel du champ psychique c'est-à-dire que ça peut être un psychiatre un psychologue voilà un professionnel qui est formé en tout cas sur ces problématiques-là ça peut être un sophrologue un psychopraticien enfin peu importe en tout cas quelqu'un qui va pouvoir aider la mère sur ce plan-là sur ce plan psychique et qui va pouvoir en tout cas l'accompagner par rapport à ce qu'elle vit parfois il peut y avoir besoin d'un traitement donc là il va y avoir soit alors ça peut être le médecin du coup traitant qui va prendre le guide sur ça avec un accompagnement en parallèle vraiment de parole et d'écoute soit c'est la même personne notamment parfois le psychiatre il y a des psychiatres qui sont qui sont des médecins qui peuvent prescrire et à la fois ils sont vraiment thérapeutes aussi d'un côté où ils peuvent vraiment avoir cet accompagnement de parole et d'écoute quels qu'ils soient en fonction du champ enfin du courant de quel ils sont de la thérapie qu'ils utilisent etc en tout cas ce qui est sûr c'est que le traitement de première attention c'est vraiment la parole et l'écoute c'est pas du tout le traitement médicamenteux le traitement médicamenteux il doit vraiment être une béquille il permet très souvent d'apaiser le système en fait il permet d'éviter le parasitage de pensée il permet de pouvoir justement élaborer en thérapie de prendre du recul etc d'apaiser aussi s'il y a des idées suicidaires ça permet vraiment de pouvoir voilà en tout cas limiter tout ça et que la personne puisse avancer mais c'est vraiment une béquille en complément d'un accompagnement psychique avec quelqu'un ensuite il y a des associations qui ont que se tourner je pense notamment à Maman Blos du coup qui est une association nationale pour la difficulté maternelle il y a des groupes de paroles locaux et puis surtout on est des bénévoles avec expérience vécue c'est à dire qu'on est passé par là on sait de quoi il retourne et on peut surtout orienter les femmes dans un annuaire national de professionnels formés et donc on peut en fonction de la localité de la personne la diriger vers un professionnel près de chez elle qui va être adapté on aura eu un échange avec elle et puis qui va pouvoir du coup l'aider il y a aussi ce qu'on appelle de la psychiatrie périnétale avec des unités donc ça peut être soit des consultations par exemple si dans le 77 on n'a que des consultations du coup mère-enfant il peut y avoir aussi de l'ambulatoire c'est à dire que c'est une équipe mobile qui vient à domicile donc de psychiatrie périnétale il y a aussi ce qu'on appelle des hospitalisations de jour donc ça peut être deux, trois jours par semaine ou des fois tous les jours de la semaine donc c'est simplement la journée et il y a des hospitalisations plénières donc dans des unités conjointes mère-enfant où vraiment c'est une équipe pluridisciplinaire qui est formée à la fois sur des problématiques liées à la mère et puis aussi liées au bébé où vraiment on va prendre et soin de la mère et soin du bébé individuellement mais aussi soin du lien en tout cas de permettre des conditions favorables à l'environnement favorable pour que ce lien en tout cas puisse se tisser et que les deux puissent créer en fait une harmonie entre eux et que la mère puisse vraiment être dans des meilleures conditions pour prendre soin aussi de son bébé voilà ensuite il y a des associations je pense notamment à Maman Blues qui est une association nationale pour la difficulté maternelle avec un forum des groupes de paroles locaux il va y avoir aussi en fait il y a des référentes locales on a une soixantaine de référentes on a des femmes avec expérience vécue de la dépression post-natale et en fait notre rôle c'est vraiment d'accueillir déjà ce que les femmes vont pouvoir nous dire de pouvoir rassurer mais surtout d'orienter on a un répertoire de professionnels qui sont formés et donc on donne des coordonnées en fait aux femmes donc en fonction de leur localisation géographique on leur donne des professionnels qui sont les plus proches de chez elles et puis pour qu'elles puissent en fait les contacter directement ça leur évite en fait on cherche pour elles en gros ça leur évite d'avoir à faire justement cette démarche qui est extrêmement chronophage et énergivore c'est pas vers qui se tourner en fait et donc nous on est vraiment on a répertorié tout ça et toutes ces coordonnées là et du coup on peut du coup les donner à ces femmes là ce qui va être ce qui va être important aussi ça va être de pallier à toute la charge quotidienne c'est à dire qu'on sait aujourd'hui que l'isolement le manque de soutien en tout cas le fait que les femmes aient une charge mentale qui soit importante et qu'elles soient harassées de tâches en tout cas qu'elles s'imposent aussi des tâches dans une société qui ne supporte pas la non productivité du coup ça peut créer un épuisement et on sait que cet épuisement en tout cas peut faire précipiter un château de cartes qui est déjà bien monté donc l'idée c'est quand même de pouvoir se faire accompagner aussi au quotidien donc faire appel à une TISF une travailleuse d'intervention sociale et familiale via la CAF il peut y avoir un reste à charge en fonction de son fonction familiale mais voilà c'est quelqu'un qui peut venir comme ça nous soutenir quelques heures par semaine par du ménage par garder le bébé pendant qu'on prend une douche etc ou il y a des sociétés aussi privées des entreprises qui ont créé aussi ce système de service mais du coup voilà qui pour le coup est 100% payant mais qui peut quand même être une aide il y a une association qui s'appelle Super Maman France mais ça fonctionne que jusqu'aux deux mois du bébé mais c'est en gros tous les bénévoles donc tout est gratuit ce sont des mamans cadeaux qui viennent aider en fait des mamans des mamans à bichonner on appelle ça par exemple voilà pour un petit peu de ménage apporter un repas juste de la compagnie aussi pour aller pourquoi pas faire un tour en poussette ou voilà simplement prendre un café pour qu'il y ait du lien de l'échange etc ça peut être vraiment aussi des ressources comme ça qu'on peut associatifs qu'on peut mobiliser voilà et puis après c'est aussi voilà l'entourage voilà tout ce qu'on peut tout ce qu'on va pouvoir tout ce dont on va pouvoir se saisir en fait qui va qui va du coup nous faire du bien oui oui puis j'imagine rien que le fait de pouvoir se dire comme tu l'as dit très justement au tout début le fait de pouvoir se dire je suis pas toute seule c'est ok je commence à comprendre un peu ce qui m'arrive de pouvoir poser des mots je pense qu'il y a déjà quelque chose de thérapeutique là-dedans et puis après bien sûr il y a des choses qui vont permettre de faire le chemin Chloé on va arriver tout doucement à la fin de cet échange parce que je sais que tu as des impératifs derrière je ne voudrais pas abuser de ton temps il me restait trois questions tu peux vraiment y répondre de manière rapide si tu le souhaites mais je trouverais ça dommage de ne pas l'évoquer ma première question c'était si on a fait une dépression post-natale pour un premier bon chou est-ce qu'on est plus à risque pour un deuxième enfant ou est-ce que parce que justement on a fait tout ce travail en amont on peut se dire qu'au contraire ça va se passer beaucoup mieux de par ce que tu as pu constater il faut être encore plus vigilante pour le deuxième alors c'est pas du tout une science exacte c'est quelque chose de très singulier et chaque expérience est unique en tout cas on sait que quand on a fait une première dépression post-natale on a à peu près 50% 50 à 60% de risque d'en faire une deuxième sur une deuxième post-partum parce qu'il y a quand même des vulnérabilités alors on peut si on en a fait une première et qu'on a vraiment beaucoup travaillé dessus en tout cas on va limiter ce risque-là puisque on va moins décompenser sur certains traumatismes voilà après quand même il y a des dispositions alors on peut parler quand même un peu de génétique mais on peut parler aussi en fait on parle de transmission de vulnérabilité on sait que notamment si dans la famille on a des antécédents de dépression de troubles psychiques notamment de troubles bipolaires aussi ou soit familiaux soit personnels ça peut être par exemple sa mère qui a fait une dépression post-natale on sait qu'il y a une transmission de vulnérabilité qui fait qu'on va avoir plus de risques qu'on fait à venir aussi donc il y a des choses alors il y a des choses qui font que ça va pouvoir être en tout cas on va pouvoir mettre toutes les choses de l'autre côté pour que ça soit évitable mais fondamentalement on ne peut pas l'éviter en tout cas on va pouvoir limiter les conséquences et limiter le degré et l'impact en mettant plein de choses en place en amont en tout cas en prévenant la chose mais on ne pourra pas dans tous les cas évitable à 100% si c'est pas possible si elle doit arriver elle arrivera par contre souvent alors soit on a fait une première dépression post-natale qui n'a pas du tout été accompagnée et dans ces cas là souvent régulièrement de façon assez quand même générale on a plus de risques du coup d'en faire une deuxième surtout si la première n'a pas été accompagnée parce que les problématiques qui avaient été soulevées la dépression post-natale vient soulever quand même des questions c'est pas juste elle vient mettre des choses en évidence elle vient appuyer sur un bouton un petit peu d'alarme de ça serait bien que tu t'occupes de ça en gros c'est ça qu'elle vient dire un petit peu dans tout ce qu'elle soulève et donc c'est pour ça que ça a permis vraiment de faire le tri dans sa vie et de se sentir mieux sur l'après et donc quand même si la première est passée un peu inaperçue c'est souvent la deuxième parfois qui est plus bruyante qui permet du coup d'aller ouais voilà après on peut aussi déclencher une dépression post-natale sur un deuxième un troisième un quatrième post-partum parce que des fois je sais pas par exemple je sais pas il y avait jamais une femme comme ça elle avait eu quatre enfants et la quatrième c'était une fille et ça s'est venu voilà lui déclencher plein de choses en elle du fait que ce soit une fille et qu'il y ait voilà des choses particulières par rapport à ce bébé là ça peut être aussi par rapport à un accouchement la façon aussi dont on accouche les antécédents qu'on peut avoir par exemple je sais pas si on a traversé plusieurs plusieurs j'aime pas ce mot mais fausses couches par exemple je dis des bêtises mais entre sa deuxième et sa troisième son deuxième et son troisième enfant ça peut jouer aussi sur un impact de ça ça peut avoir un impact sur aussi ce troisième justement postpartum donc c'est pour ça que c'est complètement c'est pas non plus aléatoire parce que quand on cherche les causes il y a vraiment des choses très très tangibles et on se dit ah bah oui du coup voilà mais c'est difficile d'aller en tout cas anticiper il y a des études des fois qui montrent que sur une primiparité donc c'est à dire sur un premier un premier postpartum un premier enfant c'est un peu plus majoré mais il n'y a rien de franc et il y a des études qui contredisent ça donc c'est pas du tout significatif d'accord ok on entend aussi on va dire dans cette période de temps du postpartum on peut parler aussi alors tu vas me dire c'est peut-être pas pile le postpartum mais tu le sais probablement mieux que moi en tout cas dans les difficultés qu'on peut rencontrer que ce soit dans son rôle de mère ou dans la relation avec son enfant on entend parler parfois de burn-out parental on va parler un petit peu du burn-out tout à l'heure mais en l'occurrence le burn-out parental je pense qu'on est sur quelque chose de plus spécifique plus spécifique encore et puis aussi de regrets maternels est-ce qu'on peut mettre ça en perspective par rapport à la dépression postpartum est-ce qu'on est sur trois choses complètement différentes est-ce que l'un peut entraîner l'autre comment toi tu viendrais définir un petit peu ça le burn-out parental comme je l'ai dit tout à l'heure c'est en fait c'est pas les mêmes mécanismes c'est quelque chose de beaucoup plus environnemental les causes sont beaucoup plus externes que dans la dépression postnatale la dépression postnatale il y a très souvent une cause interne il y a quelque chose de soi qui émerge au moment où on devient mère en tout cas qui est mis en exergue par rapport à soi quand on creuse il y a toujours quelque chose de soi dans le burn-out ça peut mais c'est principalement quand même des causes externes qui viennent peser c'est très souvent une accumulation en fait de stress et de charge burn-out c'est un déséquilibre entre ce qu'on appelle des stressors et des ressources en fait qui sont complètement déséquilibrées il n'y a quasiment plus de ressources et il n'y a que du stress toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus dans la dépression postnatale il y a une fracture psychique en fait il y a vraiment c'est vraiment plus une souffrance interne et psychique avec tous les mécanismes de conflit psychique qui se jouent en soi c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur beaucoup plus interne par contre une dépression postnatale observe aussi qu'une dépression postnatale non prise en charge peut glisser vers un burn-out puisque les problématiques en tout cas du devenir mère vont s'estomper les choses vont se réenfouiller un petit peu et on va glisser vers j'en peux plus c'est trop et donc on va glisser vers justement ce déséquilibre entre les ressources et les stressors et d'autant plus que l'enfant grandit avec toutes les problématiques que ça peut engendrer qui ne sont pas les mêmes que quand c'est un bébé ou si il y a du coup la charge mentale qui peut d'autant plus que des fois ça dure sur plusieurs enfants et donc avec une charge mentale et domestique qui se qui se majeure en fait à chaque fois et le regret maternel oui le regret maternel c'est différent le regret maternel c'est un sentiment c'est pas du tout un trouble c'est un sentiment c'est je regrette être mère donc on peut rencontrer du regret maternel dans la dépression postnatale on peut faire une dépression postnatale et ressentir du regret et on peut aussi être dans un burn-out et ressentir du regret c'est un sentiment c'est pas caractérisé comme un trouble mais ça peut très bien s'ancrer dans un trouble et ça peut en être d'ailleurs aussi la cause enfin une des causes parce qu'on n'a pas parlé de ça bien sûr c'est pas si simple que ça de toute façon dès que ça concerne le champ psychique c'est jamais les foncières ne sont jamais marquées je voulais juste préciser quelque chose que tout à l'heure j'ai pas précisé dans les ressources mais on peut bien évidemment se tourner aussi vers des structures d'accueil plus général qui sont quand même la PMI la PMI c'est quand même un lieu aux ressources important je trouve qu'il faut quand même mentionner avec des équipes pluridisciplinaires qui sont quand même la majeure partie du temps sensibilisées à ces sujets là qui souvent d'ailleurs peuvent faire aussi des ateliers des psychologues aussi dans certaines PMI on peut du coup se tourner vers eux il y a des CMP aussi des centres médico-psychologiques alors très souvent le biais de ça le problème de ça c'est que les listes d'attente sont très longues et voilà ça permet en tout cas des prises en charge justement prises en charge aussi parce que on l'a pas dit mais ça a un coût en fait d'aller en thérapie une fois par semaine ben ça a un coût et tout le monde peut pas se le permettre et ça aussi c'est un biais malheureusement le biais financier il est malheureusement il est très présent aussi surtout avec la crise actuelle que l'on traverse et puis on peut se tourner aussi vers des lieux d'accueil parents-enfants où on va pouvoir trouver un petit peu en tout cas ça va lever l'isolement parce que l'isolement on sait que c'est un facteur de risque et donc l'idée c'est d'aller c'est de jouer justement sur ces facteurs de risque-là en tout cas ceux sur lesquels on peut avoir des leviers l'isolement en étant le manque de souci en étant vraiment l'idée c'est d'aller recréer ce fameux village autour de la mer ces villages qu'on a perdus malheureusement en tout cas on est dans des sociétés déjà les familles sont plus éclatées et puis très endémédialistes c'est un peu chacun chez soi t'es jeune mère tu rentres chez soi tu fermes la porte et puis tu sauf en silence on est tous cloisonnés dans notre petite individualité et on partage beaucoup moins en communauté des choses qu'avant et donc l'idée c'est vraiment d'aller se confronter en fait à des pères donc PAYIRS des gens qui vivent les mêmes expériences que nous et en fait se partagent moi j'anime quand même comme ça beaucoup d'ateliers en fait entre mères et en fait se partagent ce que ça crée mais c'est incroyable en fait ça potentialise justement une thérapie de pouvoir échanger d'avoir le soutien de personnes qui traversent la même chose que nous et oui et puis comme tu disais tout à l'heure c'est surtout la meilleure thérapie c'est pas la médication mais c'est vraiment justement d'avoir un espace de parole donc tout ce que tu cites jusqu'à maintenant ça crée ça le lien de toute façon nous les humains nous sommes des êtres sociaux on a besoin de ce lien et on sait que les liens de qualité ont vraiment un aspect thérapeutique très très puissant ok merci pour ces précisions Chloé c'est vraiment très très intéressant je vais terminer sur une petite question qui va peut-être te surprendre mais tu vois depuis tout à l'heure je me disais alors on parle bien sûr des mères mais aussi on sait que les mères il y a quelque chose d'assez spécifique sur les mamans mais j'avais quand même envie de te poser la question est-ce qu'il peut y avoir des dépressions post-natales chez les pères est-ce que chez le père ça peut aussi venir raviver des choses comme tu disais peut-être des traumas des choses qui certes il n'y a pas le vécu de la grossesse de l'accouchement de cette période effectivement du postpartum qui peut être physiquement physiologiquement coûteux pour la femme mais comme tu disais on est quand même dans le psychisme est-ce que c'est possible est-ce que c'est fréquent comment ça se passe alors c'est totalement possible c'est à peu près alors il y a les chiffres varient c'est comme les mères les mères on est à peu près entre 20 et 30% en fonction des études en fonction des moments on parlait avant d'une femme sur 4 maintenant on parle d'une femme sur 5 le dernier rapport de la République française évoque plus une femme sur 5 dans les faits de toute façon c'est compliqué aussi à mesurer parce que le nombre de femmes qui n'est pas diagnostiquée et qui n'accèdent pas du coup aux soins et qui passent à travers les mailles et qui se rendent compte des fois j'ai des femmes qui m'écrivent qui ont 50-60 ans et qui me disent oh là là mais en fait voilà j'ai compris au moment de la sortie du livre on a eu beaucoup ce type de témoignages voilà chez les pères les chiffres c'est à peu près 10 à 12% quand même donc bien évidemment on appelle ça la dépression post-natale paternelle notamment lors du début que j'ai fait j'ai eu un cours spécialement sur sur cette dépression spécifique là bien évidemment que chez les pères bien bien se jouer en tout cas la même chose en tout cas psychiquement ça réveille aussi bah voilà des choses de leur histoire ça réveille aussi des compétences tu vois ça vient mettre en lumière un peu les mêmes questionnements aussi est-ce que je vais être à la hauteur est-ce que je vais y arriver voilà tous ces questionnements là sauf que alors déjà une mère c'est pas très bien perçu alors un père bah d'autant plus c'est-à-dire que en plus bah du coup justement il a pas accouché donc bon les pères aujourd'hui sont alors on demande au père de s'impliquer plus donc c'est très bien le partage des tâches etc on est vraiment dans quelque chose de une recherche beaucoup plus égalitaire avec vraiment un partage de charges mentales etc sauf qu'en fait on voit quand même que dans la prise en charge je pense notamment à la grossesse on inclut très peu les pères quand même enfin moi j'ai souvent des femmes qui me disent bah moi en fait quand je suis en consultation on ne me parle qu'à moi quand je vais chez le pédiatre on y va à deux et le pédiatre ne me parle qu'à moi c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dissonance entre ce qu'on attend ce qu'on voudrait enfin le schéma sociétal vers lequel on voudrait tendre et les pratiques en fait bah qui sont encore en oeuvre en fait aujourd'hui sur la place qu'on donne en fait au père en tout cas au coparent peu importe quel qu'il soit dans le soin à l'enfant en fait ne serait-ce que le congé le congé si on peut appeler ça un congé post-partum qui soit pour la mère ou le père c'est pas du tout la même durée on est sur presque trois mois pour la mère un mois enfin pas forcément obligé mais obligatoire sept jours quand même pour le père avec un mois recommandé on va dire enfin trois jours recommandés mais déjà on n'est pas sur la même durée donc déjà ça montre bien qu'on n'attend pas du coup la même chose en tout cas qu'on n'est pas dans les mêmes dispositions on n'impose pas la même chose à l'un et à l'autre par rapport au fait de s'occuper de l'enfant on met du coup l'un et l'autre dans une case spécifique quand on fait ça et surtout les pères on attend d'eux qu'ils soient chefs de famille qu'ils enveloppent en fait justement la mère et l'enfant donc qu'ils soient forts et puis du coup en plus ils n'ont pas accouché donc bon ils n'ont pas trop ils n'ont pas fatigués ils n'ont pas trop leur mot à dire voilà c'est très ambivalent en fait entre ce qu'on voudrait et en fait ce qui se passe quand même dans la réalité moi par exemple j'ai accouché en 2018 en 2018 c'était quand même il y a 6 ans entre temps il y a quand même eu beaucoup d'avancées et fort heureusement mais on appelait mon conjoint de l'accompagnant c'était vraiment il avait un traitement d'accompagnant il n'y avait pas c'était quand même le papa quoi donc voilà on aurait pu se dire que bon on était d'égal à égal vu que c'est ce qu'on attend sur l'après mais en fait dans le traitement dans la réalité ce n'était pas du tout le cas il n'avait pas le droit du tout à la même chose que moi alors que déjà il a fallu demander l'autorisation pour qu'il puisse rester ce qui paraît et ce qui existe encore aujourd'hui et ce qui paraît quand même assez fou et donc les pères par contre ça ne se manifeste pas de la même façon c'est lié aussi justement au comportement qu'on attend d'eux enfin de toute façon on est en alors aujourd'hui on dénonce ça et on est dans quelque chose tant vers quelque chose un peu moins de un peu moins genré mais on dit encore aux petits garçons arrête de pleurer c'est pas censé pleurer on autorise plus les garçons à ressentir de la colère que les filles enfin on est encore dans ces schémas là donc l'homme ben du coup il va surtout nos générations on a enfin nous on a été éduqués encore comme ça la génération de nos enfants on a espoir qu'on arrive à semer certaines autres graines mais nous on a encore on a été éduqués aussi comme ça et donc chez les pères ben on observe qu'ils ont réprimé beaucoup plus en fait la tristesse et qu'elle va se manifester stressement par de l'agressivité ou des comportements violents on observe quand même des comportements violents qui n'étaient pas auparavant dans ces périodes là alors après avec tout ce que ça peut venir aussi tout ce que la période périnatale aussi peut venir réveiller chez le père de sa mère le rapport entre sa mère à lui et sa conjointe qui est devenue mère ça aussi c'est des choses il y a des conflits qui peuvent se rejouer à cet endroit là et du coup créer de l'agressivité et du coup des conflits voire de la violence mais on observe souvent aussi des comportements on dit déviants un père qui va se mettre à fumer ou qui va boire un peu trop ou qui va aussi des comportements d'évitement la fuite très souvent un papa qui va rester par exemple tard au travail qui va très peu rentrer ou qui va reprendre le sport à outrance etc ça va plutôt se manifester comme ça donc en gros pour être très vulgaire il va passer pour un gros con la femme passe pour une chiante et le père passe pour un gros con sans pas le tableau alors qu'en fait ça peut il y en a qui le sont vraiment pour le coup il y a vraiment des personnes c'est comme il faut dire ce qu'il y a il y a des parents qui sont toxiques je suis désolée mais c'est la réalité il y a des fois des comportements vraiment qui ne qui sont pas de cet ordre là mais en tout cas la question doit se poser la question doit se poser de qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement qu'est-ce qu'il y a derrière surtout souvent ce changement de comportement souvent les femmes disent je ne le reconnais plus il y a quelque chose qui a me switché il y a quelque chose qui n'est pas comme avant j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas et ça c'est vraiment à questionner mais alors la dépression post-natale c'est déjà compliqué chez les mères c'est-à-dire que ce n'est pas toujours considéré identifié on est encore quand même aux prémices les choses ont changé les choses bougent mais c'est quand même des pattes fombies alors chez le père voilà c'est encore plus compliqué en tout cas là pour le coup il faut vraiment avoir une bonne sensibilité au sujet pour pouvoir l'aborder et chercher la chose par contre ce que je peux dire de ça c'est quand même on sait que une mère qui va faire une dépression au post-partum le conjoint donc le coparent a 50% de risque d'en faire vous savez c'est très souvent comme quand on vient en deuil et qu'on est aidant ça arrive très souvent que la personne qui a été aidante au moment d'un deuil décompense une fois que la personne qu'elle a accompagnée elle et puis après quand l'autre va mieux elle se lâche elle lâche et là du coup ça arrive d'accord parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la responsabilité du bébé aussi donc il y a un espèce de passage de relais sur un sur un mal-être après les traits que j'ai donnés sont généraux c'est ce qu'on observe de façon générale après il peut y avoir aussi des manifestations très très communes de la tristesse de l'anxiété avec des comportements il peut y avoir aussi des fouilles d'impulsion chez les pères enfin voilà il peut y avoir aussi des similarités mais c'est vrai qu'il y a des spécificités quand même qui sont à connaître bah oui tout à fait et la prise en charge est la même bien évidemment que pour une femme merci beaucoup Chloé c'était passionnant je pense que c'était extrêmement c'était très riche et ça éclaire beaucoup de choses parce que c'est vrai que derrière ce terme là on peut y mettre un peu tout d'une petite tristesse passagère à quelque chose de vraiment vraiment significatif qu'il ne faut surtout pas mettre sur le tapis donc merci merci pour tout le travail que tu fais bien sûr dans le quotidien merci d'avoir pris du temps pour nous partager tout ça sur Allo Fait Dodo et pour pour venir donner encore plus de billes à notre communauté pour faire des choix éclairés être le meilleur parent possible et puis surtout le meilleur vivre bien sa parentalité est-ce que tu peux nous rappeler avant qu'on se quitte où est-ce qu'on te retrouve Chloé tu nous as parlé du coup de ton livre tu nous as parlé de ton association tu as un site internet aussi on te retrouve bien sûr sur Instagram où est-ce que quelle est la meilleure porte d'entrée du coup sur Instagram on peut me contacter sur Instagram je réponds au message donc c'est mal de mer et puis sur mon site si on peut aller du coup sur mon site si on veut plus d'informations sur mon activité ce que je fais si on veut prendre rendez-vous voilà mais généralement c'est sur la porte d'entrée majeure généralement c'est sur Instagram super merci bien évidemment que je mettrai tous les liens qui ramènent vers ton travail dans la description de ce podcast pour qu'effectivement on puisse te retrouver le plus facilement possible bonne continuation Chloé merci beaucoup à très bientôt merci à bientôt bonjour comme nous venons de le voir au travers de ce récit la parentalité est souvent un chemin jonché d'angluches et de défis une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse si ces quelques mots résonnent en vous je vous propose de parcourir le site du village Faisdodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider cet épisode vous a plu alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles merci d'avance et à très vite sur Allo Faisdodo merci d'avoir regardé cette vidéo